Mon fils, mon fils c'est doué, mon fils est gentil, mon fils est mort, mon fils c'est, mon fils c'est, mon fils c'est toi mon fils, qui naîtra de mon fils, mon fils, mon fils, demain on va acheter des souliers, demain maman on va acheter des souliers, il va y avoir la guerre, mon fils il dit que la vieille est gentille, mon fils est mort, la vieille elle ne croit pas, il n'y a pas le temps, le temps, mon fils est doué, mon fils est, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est le temps, il pleut, le temps est mauvais, il y a du soleil, le temps est beau, mon fils prie, je prie, mon fils travaille, par beau temps, par mauvais, en anglais, au téléphone, mon fils travaille, en anglais, au téléphone, et quand mon fils, non, 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 mon fils chante, mon fils, au travail, parle en anglais, au téléphone, et quand il parle au téléphone avec les anglais, les anglais, tu ne les vois pas, les anglais sont invisibles, les américains, les américains sont invisibles, les chinois, invariant, tous invisibles, les australiens, les kangourous australiens, 20h15, dans le jardin extraordinaire, le dimanche, une fois ou deux, partiellement visibles, mon fils est doué, travail, travail, mon fils, chante, 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 ch En 1957, à 2h30 du matin, du cosmodrome soviétique de Baïkonour, part le vaisseau spatial Spoutnik 2. À son bord, une petite chienne, Laïka, le premier être vivant allé dans l'espace. 6 kilos, Laïka, et 18 kilos, Spoutnik, 24 kilos, chiens, plus métal. Deux années plus tard, Strelka et Brelka, deux chiens aussi, sont envoyés dans l'espace et ils reviennent vivants sur Terre. On dit que les chiens reviennent toujours, même si tu les abandonnes à 100 km au bord d'une route périphérie, qu'ils reviennent avec le flair, avec l'odorat. 3 novembre 1957, à 2h30 du matin, du cosmodrome soviétique de Baïkonour, part le vaisseau spatial Spoutnik 2. À son bord, une petite chienne, Laïka. Si c'est vrai que Dieu est dans le ciel, ce jour-là, l'être vivant le plus proche de Dieu était un chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada